Bonjour, bienvenue Saragos.fr, on découvre la star de l'année 2018, la Peugeot 508, elle s'est mise sur 131, c'est ici une finition GT avec ce magnifique rouge ultimètre, nous on en a profité pour faire de même. Et puis on va découvrir une berline qui change de registre, ce n'est plus une berline familiale traditionnelle, c'est un coupé à cinq portes, plus de standings, plus de prestance, en amont un modèle plus haut de gamme. Commençons par son museau, la Peugeot 508, elle a l'écro avec une signature lumineuse verticale ici, c'est une beauté sur une Peugeot mais ce n'est pas la dernière fois qu'on verra ça. Puis là on a un petit détail qui est très intéressant, en bout de capot, le lettrage 508 évoque l'aïeule de la Peugeot 504, ça nous ramène 50 ans en arrière et pourtant il n'y a pas de néo-rétro, la 508 est vraiment un modèle tourné vers l'avenir. La 508 a une silhouette de coupé, son toit était abaissé de 6 cm, elle est plus courte de 8 cm, sa longueur totale c'est 4 mètres 75 et pourtant elle paraît plus imposante que le modèle actuel. De dos on observe immédiatement le bandeau laqué de noir qu'on a déjà vu sur la 3008 et sur la 5008. C'est un élément qui caractérisera toutes les Peugeot. Ici il y a un petit détail intéressant c'est que le phare est visible de tous les côtés en fait parce qu'il y a une transparence entre les deux mais délaissons l'esthétique, place aux pratiques car la grande nouveauté de cette 508 c'est son haillon qui apporte de la praticité au moment du chargement. Alors certes en termes de volume de coffre il y en a un petit peu moins que dans l'actuel mais en termes de praticité c'est beaucoup plus vaste, c'est plus large, on peut accéder au fond du coffre sans se casser le dos et ça c'est une très bonne chose. Il est temps de monter à bord de cette nouvelle Peugeot 508 mais avant je vous amène voir un détail qui a toute son importance. Ce sont ces portières sans encadrement qui lui donnent une allure de coupé comme une Audi A5 Sportback comme une Mercedes CLS et ça ça permet d'asseoir la montée en gamme de la 508. Alors évidemment pareil à l'arrière pas d'encadrement et puis là on a un détail qui est très important aussi c'est une petite touche de carbone qui donne de la sportivité à la 508. On va aller voir l'habitacle. Décidément cette Peugeot 508 ne manque pas de nouveauté. On retrouve à bord le fameux e-cockpit c'est à dire ce petit volant, cet affichage déporté vers l'avant et puis l'écran tactile qu'on a déjà vu sur les 208, 308 et les SUV 3008 et 5008. Mais c'est la première fois que Peugeot installe cette architecture à l'intérieur d'une berline. Donc c'est vraiment une réussite, ça apporte de la sportivité. Alors en même temps on a une interface 100% numérique devant le conducteur. C'est une dalle de 12,3 pouces de diagonale. Ici on a un écran tactile capacitif, 8 pouces en entrée de gamme et 10 pouces comme on le voit ici sur les finitions les plus huppées. Après on a les fameux to-goal switch, ces touches qui rappellent les clés d'un saxophone qui permettent d'avoir un accès direct et en même temps d'un point de vue ergonomique c'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir un point d'appui pour la main pendant qu'on utilise les différents menus. Ensuite cette 508 elle gomme un des points noirs du modèle actuel, à savoir il manquait vraiment de rangement. Donc là il y a tout ce qu'il faut. Il y a un grand bac ici, double porte-gobelet, rangement sous la coudoire et au besoin également un rangement ici sous le pont central parce qu'en fait cette Peugeot 508 elle généralise la boîte automatique à 8 rapports qui sont sur la plupart des versions mais ça on y reviendra plus tard. À l'arrière qui dit coupé dit mal logé et pourtant la nouvelle 508 prend ce précepte à contre-pied, l'accessibilité a été soignée, les portières ont une découpe optimale, on a suffisamment d'espace au niveau du pavillon, au niveau des jambes, l'inclinaison est correcte. On regrettera un petit peu le fait que comme c'est une ligne de coupé, la ceinture de caisse soit haute et le pavillon soit bas donc on a un manque de visibilité latérale, alors après la place centrale elle sera réservée pour des courts trajets ou pour des enfants mais une berline familiale s'apprécie toujours à 4 et la Peugeot a réussi un tour de force dans une silhouette élégante, avoir un véhicule dans lequel on puisse voyager. La Peugeot 508 dispose d'un capot dit de carrossier avec une découpe sur le sommet de l'aile, c'est à dire qu'on ne la voit pas sur le profil. À l'avant on a le soft nose pour tout ce qui est question de sécurité notamment les chocs piétons. Sous le capot la gamme s'articulera autour de deux motorisations essence de 180 et 225 chevaux, il y aura également trois blocs diesel 130, 160 et 180 chevaux et puis à l'automne 2019 il y aura au sommet de la gamme une version hybride rechargeable qui aura une puissance cumulée de l'ordre de 220 chevaux. La Peugeot 508 prendra son premier bain de foule en mars au salon de Genève, il y aura les essais au mois de juin qui sont très attendus après elle arrivera en concession au mois de septembre viendra ensuite la Peugeot 508 SW donc le break qui lui sera dévoilé début juin première exposition en public au Mondial de Paris au mois d'octobre et commercialisation au premier trimestre 2019. Nous ce qu'on peut dire en conclusion c'est que cette 508 nous a fait bonne impression elle revisite avec audace les codes du segment c'est un pari risqué et pourtant nécessaire d'ici là on vous donne rendez vous sur les réseaux sociaux sur notre chaîne youtube à bientôt